bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 12 au 18 juin je vous rappelle que zoé et moi nous donnons des consultations par téléphone il suffit de nous écrire que si vous voulez des petites réductions sur ces consultations vous appuyez sur le bouton rejoindre vous ferez ainsi partie de notre communauté nous avons une boutique aussi sur notre site vous pouvez acheter des produits astro siglés à votre signe et puis nous avons c'est l'astro un nouveau site avec plein d'astrologie ainsi que des réseaux sociaux avec tous les jours des petits postes fait par zoé gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décor mercure votre planète revient chez vous comme début mai d'ailleurs donc s'il ya eu des promesses à ce moment là si vous s'il s'est passé quelque chose eh bien ça revient vous allez certainement pouvoir faire un travail ou commencer quelque chose et bon utiliser tous les atouts de mercure c'est à dire votre curiosité votre rapidité intellectuelle votre mobilité tout ça va être mis en avant par le fait que mercure est chez vous deuxième décan alors il s'agit pour vous de pour la deuxième partie du décan surtout de recevoir un bon aspect de mars depuis le bélier donc j'en parlais déjà la semaine dernière il y a un projet qu'il faut booster qu'il faut accélérer vous allez très certainement pouvoir le concrétiser en lui donnant une impulsion supplémentaire en vous impliquant davantage avec mars il faut vraiment s'impliquer à fond ça donne des résultats que si vous vous impliquez vraiment voyez si vous êtes extrêmement motivé troisième décan il ya une dissonance entre le soleil et neptune donc si vous voulez bon je sais que c'est votre anniversaire mais bon malgré tout il y a quelque chose d'embrouillé dans votre vie qui ne fonctionne pas exactement comme vous le désirez vous tout ce que vous essayez de construire bah vous n'y arrivez pas ça n'est pas solide que ce soit professionnel amoureux je n'ai pas le détail étant donné que je n'ai pas votre thème mais en tout cas si vous voulez avec neptune les fondations ne sont jamais solides vendredi et samedi avec la lune en verso vous aurez envie de d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte peut-être que vous pourrez partir samedi faire quelque chose qui vous changera les idées où vous pourrez changer d'horizon cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure retourne en gémeaux comme elle était déjà début mai et bon je ne suis pas sûr que ça ait vraiment un impact sur les cancers mais bon en tout cas ce qui est sûr c'est que vous aurez certainement beaucoup plus d'intuition que d'habitude que vous serez peut-être plus curieux de choses ésotériques mystérieuses vous intéresserez au mystère de l'univers ou au mystère aussi de la de la politique tout dépend de comment la situation évolue deuxième décan il y a un aspect de mars depuis votre secteur de carrière qui dit qu'il faut que vous fassiez attention à vos rapports avec l'autorité soit c'est vous qui êtes un petit peu trop autoritaire soit vous avez un boss ou un parent peut-être ça dépend de votre âge qui usent un petit peu trop d'autorité selon vous parce que vous êtes quand même extrêmement sensible 1 si vous êtes le signe le plus sensible du zodiaque et parfois vous prenez un petit peu de travers quand on vous donne un conseil quand on vous dit quelque chose vous prenez ça pour un ordre troisième décan alors disons que il ya deux aspects bon une dissonance vénus saturne mais bon venus est plutôt en bon aspect avec vous donc ça peut concerner l'un de vos amis qui a des problèmes vous avez envie de l'aider et vous ne savez pas ce que vous pouvez faire pour cette personne c'est là tout le problème étant donné que par ailleurs le soleil est en dissonance avec neptune ce qui crée un climat d'incertitude qui va être valable pour tout le monde puisque neptune est une planète du collectif donc on sera tous un petit peu dans l'incertitude et vous ça touchera forcément cette relation amicale dimanche avec la lune en scorpion si vous voulez plaire à quelqu'un vous aurez tous les atouts en poche donc n'hésitez pas à sortir toutes vos armes de séduction massive parce que si vous vous ferez des conquêtes lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure vous envoie de nouveau un bon aspect comme elle l'avait fait début mai entre temps elle a rétrogradé en taureau vous avez fait des bisères et là bon elle revient elle est plutôt elle est très positive elle occupe votre secteur des projets des amitiés donc je suppose que vous allez pouvoir soit être celui qui aide qui est dans la solidarité avec un ami ou une amie qui a des problèmes soit c'est vous qui allez qui avez besoin d'un petit coup de main un coup de pouce et bon vous l'obtiendrez très facilement grâce à mercure deuxième décan bon il ya un bon aspect de mars pour vous vous l'aviez déjà la semaine dernière pour la première partie du décan là c'est la deuxième partie vous avez du courage l'esprit d'entreprise l'envie d'aller de l'avant de vous dépasser même parce que vous pouvez être en compétition avec quelqu'un soit dans le travail tout à fait normalement comme il y a souvent des compétitions soit alors pour un poste que vous visez 1 la compétition peut même être un peu rude avec mars tous les moyens sont bons 1 troisième décan alors pour vous il ya une dissonance entre vénus et saturn c'est un petit peu désagréable dans la mesure où vous sentez que bon déjà ça fait un petit bout de temps c'est pas nouveau mais disons que c'est actualisé c'est activé par le par ce passage de saturn et ça vous renvoie à soit une très tristesse un sentiment d'abandon que vous connaissez bien qui date 1 qui a toujours été là en vous et qui est qui ressort ou alors bon il se trouve que vous êtes en pleine renonciation à une relation ou à quelqu'un à qui vous teniez lundi et mardi la lune sera en sagittaire c'est très bon pour le lion mais c'est vous savez la lune c'est vraiment votre météo intérieur donc votre météo sera au beau fixe sur le plan intérieur ce qui peut à mon avis beaucoup vous aider à supporter tout le reste donc vous garderez le sourire d'une manière ou d'une autre vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien mercure en gémeaux revient au même endroit que début mai et vous avez certainement peut-être les nouvelles que vous attendiez ou les papiers même des papiers que vous attendiez peut-être des papiers officiels ou une autorisation en tout cas bon vous serez plutôt satisfait mais c'est sur le plan relationnel surtout qu'elle va jouer cette position de mercure va vous rendre un petit peu exigeant avec ceux qui vous entourent alors attention ne leur demandez pas plus qu'ils ne peuvent vous donner deuxième décan bon vous avez un aspect de mars depuis votre secteur des finances donc il va falloir râler il va falloir réclamer va falloir taper du poing sur la table si vous voulez qu'on vous donne ce à quoi vous avez droit et qu'on apparemment on traîne à vous donner ou alors on vous a oublié manifestez vous un vraiment chacun à votre manière mais bon si vous ne vous manifestez pas vous n'aurez rien troisième des camps il ya une dissonance entre le soleil et neptune et on sait que neptune s'oppose à vous un troisième décan donc c'est actualisé c'est à dire que tous les doutes les incertitudes que vous avez sur l'une de vos relations ou la dépendance aussi que cette relation a pu créer en vous tout ça est mis au premier plan 1 donc certainement qu'il faut que vous y réfléchissiez qu'il faut que vous trouviez une solution vous n'êtes pas encore tout à fait près bon neptune elle est encore dans le troisième des camps pour un certain temps mercredi et jeudi la lune occupera le capricorne donc elle sera en bon aspect avec vous si vous avez envie de plaire vous trouverez le moyen tout en restant quand même assez réservé discret vous vous changez pas de nature mais bon vous avez peut-être des atouts pour plaire que je ne connais pas balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps on parle plus de jupiter mais elle est toujours là on parle de mercure qui va justement être en bon aspect avec jupiter alors ça va vous aider disons que vous allez avoir un échange une conversation où vous allez pouvoir prendre l'avantage sur votre interlocuteur qui est quand même qui a le pouvoir d'une certaine manière mais vous allez avoir des arguments parce que mercure est bien placée en gémeaux elle est chez elle donc elle est très forte elle est même plus forte à la limite que jupiter donc justement vous allez avoir de bons arguments pour faire valoir vos idées et vos opinions et vous obtiendrez ce que vous voulez deuxième décan bon pour vous c'est l'opposition de mars qui est toujours là alors vous avez à faire forcément à des gens malveillants bon c'est peut-être exagéré des gens de mauvaise humeur 1 qui ne vous répondent pas gentiment je dis pas qu'il y a du conflit mais c'est possible cependant la balance elle fuit les conflits donc s'il y a quelque chose vous rentrerez pas dedans non c'est plutôt vous voyez de la mauvaise foi de la part des autres de la mauvaise humeur troisième décan bon il y a deux aspects cette semaine une dissonance entre le soleil et neptune qui touche tout le monde et qui crée de l'incertitude et pour vous c'est dans votre secteur de la vie quotidienne vous ne savez pas comment vous allez évoluer par exemple comment vous allez vous servir de telle ou telle chose mais à côté de ça quand même il y a une dissonance vénus saturne et quand même vous êtes balance vous êtes très sensible à vénus donc si vous voulez c'est une dissonance qui peut vous donner le le sentiment que bon vous n'avez pas assez que vous manquez alors c'est certainement plus une impression qu'une réalité vendredi et samedi la lune en verso bon on vous verra extrêmement séducteur et comme vous avez des armes en bonne balance pour séduire vous y arriverez il y a quelqu'un qui vous a peut-être tapé dans l'oeil et vous allez pouvoir garder le contact ou vous reconnecter avec cette personne Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mercure revient en Gémeaux c'est un secteur, c'est votre secteur à vous, c'est le secteur 8 donc vous allez être particulièrement dans l'humour noir, un petit peu sarcastique vous enverrez des petites piques aux gens tout ça pour vous amuser, c'est pas du tout parce que vous serez en colère vous en voudrez à quelqu'un, bon peut-être pour quelques-uns d'entre vous mais la plupart du temps ce sera pour faire de l'humour et pas pour vous faire rire vous, pas forcément pour faire rire les autres parce que les petites piques en général, les autres ils rient jaune comme on dit deuxième décan, Mars est en relative relation avec vous depuis le bélier où elle est quand même assez forte, c'est pour ça que j'en parle et elle occupe votre secteur du travail donc peut-être qu'il faut donner un coup d'accélérateur dans votre boulot qu'on vous en demande plus, que vous êtes obligé de faire des heures supplémentaires éventuellement que vous rentrez chez Fou le soir un petit peu fatigué quand même bon, parce que ce secteur 6 où est Mars est aussi un secteur de forme donc bon, peut-être que vous en faites trop, vous dépensez trop d'énergie troisième décan il y a une dissonance entre Vénus qui est face à vous et Saturne qui est en dissonance avec vous donc si vous voulez ça fait deux fois, ça double et donc il y a de la tristesse dans l'air un sentiment de perte, d'abandon qui n'est peut-être pas nouveau, ça date peut-être de l'enfance mais il y a quelque chose qui remet ça au premier plan bon, ça ne va pas durer mais bon, c'est vrai que Saturne réactualise quelque chose de votre passé mercredi et jeudi, la lune occupera l'ami Capricorne alors c'est peut-être le moment aussi d'aller voir un proche avec qui vous allez échanger avec qui, dont vous allez, justement avec votre mercure gémeaux là, vous allez un petit peu vous moquer essayer de rester gentil, de ne pas le blesser Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine et bien, premier décan, Mercure s'oppose de nouveau à vous comme au mois de mai donc il y a peut-être une discussion, une négociation qui avait échoué début mai et bien, voilà, elle vous est resservie sur un plateau et vous allez peut-être pouvoir faire valoir ce que vous pensez trouver un accord, signer un papier, un contrat il y a en tout cas quelque chose qui fait que vous arrivez à vous mettre d'accord peut-être que c'est parce que vous allez faire une petite concession essayez en tout cas Deuxième décor, vous avez un bon aspect de Mars toujours et c'est donc le moment de prendre une décision de faire preuve de volonté, de courage il y a une notion de compétition avec Mars en bélier peut-être de rivalité donc bon, je pense que vous vous en sortirez très bien parce que vous êtes un signe de feu Mars est en signe de feu donc votre énergie elle est décuplée et votre envie de réussir est également décuplée donc vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour gagner, pour être celui qui arrive en premier Troisième décor, il y a une dissonance malheureusement entre le Soleil et Neptune qui accentue la dissonance primaire de Neptune et donc vous êtes de nouveau balotté par l'incertitude, le doute peut-être même un petit peu de déprime souvent avec Neptune on perd ses repères et dans la déprime on perd un petit peu ses repères habituels bon ça ne va pas durer le passage du Soleil ne va pas durer mais quand même Neptune est là et bon, il y a peut-être quelque chose à faire peut-être un petit travail sur vous-même pour vous sentir mieux vendredi et samedi justement avec la lune en verso ce sera le moment de parler de dire ce que vous avez sur le cœur même si ça peut être un petit peu dur à entendre pour vos proches mais dites ce que vous ressentez surtout donc si vous êtes du troisième décan Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mercure occupe de nouveau votre secteur du travail elle était déjà venue début mai et bon, la verra est trop gradée et là, elle est de retour bon, ce qui va accentuer votre habileté votre capacité à trouver des solutions tout ça va peut-être vous aider énormément et peut-être aider aussi ceux avec qui vous travaillez maintenant vous serez parfois un petit peu trop perfectionniste faites attention à ça Deuxième décan c'est un aspect de Mars qui vous regarde et qui vous rend un petit peu colérique ou qui accentue en tout cas votre tendance une tendance à vous irriter facilement à trouver que tout le monde fait mal les choses ou trop vite il y a une notion de vitesse souvent avec Mars en bélier donc pour vous les choses vont trop vite ça ne vous va pas vous êtes mécontents et parfois même mécontents après vous-même parce que vous suivez le mouvement Troisième décan il y a deux aspects cette semaine une dissonance Soleil-Neptune qui embrouille un peu tout le monde qui crée de l'incertitude et une dissonance entre Vénus et Saturne votre planète maîtresse donc alors Vénus elle est bien placée par rapport à vous elle est toujours en taureau mais bon quelqu'un près de vous peut-être a du chagrin a besoin d'être réconforté a besoin d'une épaule sur laquelle c'est penché soyez cette épaule même si vous êtes un petit peu gêné parce que vous êtes pudique vous êtes réservé mais bon soyez cette épaule dimanche la lune occupera le scorpion alors pour vous le Capricorne c'est un secteur amical donc si vous voulez voir des amis c'est la bonne journée mais vous pouvez aussi faire quelque chose d'inhabituel bon pour vous les dimanches c'est toujours très carré mais là avec la lune en scorpion peut-être que vous ferez quelque chose de nouveau Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle Mercure revient en gémeaux alors qu'est-ce qu'elle vous a ennuyé depuis qu'elle était en taureau elle avait rétrogradé etc donc elle revient en gémeaux comme début mai et bon peut-être vous allez avoir une bonne nouvelle peut-être que vous-même vous allez avoir quelque chose à annoncer qui vous fera plaisir en tout cas on est dans une atmosphère de communication fluide de facilité à vous exprimer ou alors effectivement de propositions qui peuvent vous mettre en avant en tout cas je pense que ça alors ça peut être un détail avec Mercure franchement c'est pas forcément des gros machins ça peut être un détail deuxième décan vous avez un bon aspect de Mars alors là il faut vous investir à fond dans un travail ou dans quelque chose que vous devez faire rapidement en tout cas il y a une notion de rapidité toujours avec Mars alors attention aussi là à votre manière de vous exprimer c'est le secteur 3 c'est un secteur mercurien et avec Mars en 3 parfois on parle trop vite on dit des choses qu'on regrette 5 minutes après donc alors je dis pas que vous allez pouvoir vous retenir mais pensez-y essayez de penser avant de parler troisième décan bon je pense que vous serez plus sensible à la dissonance entre Vénus et Saturne qu'à celle entre le Soleil et Neptune mais il y a les deux donc la dissonance de Vénus et Saturne elle peut vous donner le sentiment que vous avez moins il y a un sentiment d'insatisfaction que vous avez perdu quelque chose ou que vous allez perdre l'affection aussi de quelqu'un on est dans la peur c'est la seule émotion que procure Saturne elle n'est pas du tout rassurante quand elle est en dissonance comme ça vous êtes vraiment dans la crainte de la perte lundi et mardi la lune occupera votre ami Sagittaire donc c'est l'amitié qui sera au premier plan et Dieu sait qu'elle est importante pour vous les Verseaux moi qui suis Verseau je vous le confirme donc occupez-vous de vos amis faites des projets avec eux ils seront votre essentiel poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mercure revient en gémeaux comme au mois de mai comme début mai alors c'est votre secteur 4 celui de la famille de la maison bon peut-être que vous avez quelqu'un de la famille qui peut venir s'installer chez vous pour 2-3 jours ou c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un de votre famille en tout cas avec Mercure on a du mouvement c'est la planète de la mobilité et de l'échange puisque c'est la planète de la parole donc vous avez peut-être quelque chose à dire aussi à quelqu'un de la famille alors allez-y exprimez-vous deuxième décan bon vous avez cet aspect de Mars toujours pour la deuxième partie du décan qui vous dit de ne pas aller trop vite pour dépenser ne sortez pas votre carte bancaire trop facilement parce que vous risquez de dépenser plus que prévu et bon c'est peut-être pas le moment cela dit vous serez un petit peu impulsif dans ce domaine je vous engage donc à vous poser à réfléchir à prendre le temps avant de prendre la moindre décision réfléchissez bien avant troisième décan il y a deux aspects mais je pense que la dissonance entre le soleil et Neptune sera évidemment beaucoup plus importante pour vous les poissons puisque Neptune est chez vous donc cette dissonance soleil-Neptune elle va accentuer elle éclaire la problématique liée à la présence de Neptune chez vous qui peut être positive ça dépend de votre thème natal vous pouvez avoir une énorme popularité vous pouvez avoir fait quelque chose qui a des ramifications un peu partout et ça marche du feu de Dieu mais vous pouvez aussi être dans une situation totalement incertaine situation de dépendance sur le plan social sur le plan amoureux et disons que c'est accentué en ce moment dimanche la lune occupera le scorpion donc vous aurez probablement la possibilité de voir d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et peut-être qu'elle le sera en tout cas vous pourrez vous évader que ce soit réel ou que ce soit virtuel Bélier ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décor Mercure va être en bon aspect avec vous pendant quelques jours elle y était déjà début mai mais peut-être que vous avez oublié en tout cas il y a des discussions des rendez-vous des prises de contact tout le domaine mercurien est plutôt bien bien aspecté et si vous avez à vous exprimer c'est le moment vous avez une lettre à envoyer vous avez une petite démarche à faire vous avez un petit déplacement voilà c'est vraiment sous cet aspect de Mercure que ça peut se faire sans aucun problème étant donné que Mercure ne forme pas d'aspect dans le premier décan des Gémeaux deuxième décan écoutez et bien Mars est chez vous toujours deuxième partie du décan donc attention à votre impulsivité votre impatience votre côté irritable conflictuel bon ça c'est vraiment les aspects négatifs mais ça peut être aussi très positif parce que vous allez être compétitif vous allez être dans la volonté d'entreprendre vous poserez la première pierre à une entreprise vous voyez il y a quelque chose qui démarre je vous l'ai déjà dit il me semble qu'avec Mars on est toujours dans les débuts de quelque chose et on y met toute son énergie troisième décan bon il y a plusieurs aspects une dissonance Soleil-Neptune qui apporte de l'incertitude de l'instabilité et ça c'est pour tout le monde et il y a une dissonance aussi entre Vénus et Saturne dont vous savez qu'elle peut être privative et comme Vénus occupe votre secteur d'argent j'ai bien peur que vous soyez obligés de vous priver de quelque chose parce que vous n'avez pas assez ou que vous n'avez pas du tout ce qu'il vous faudrait pour obtenir ce que vous voulez obtenir donc bon ça ne va pas durer lundi et mardi avec la lune sagittaire justement vous verrez grand vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de limite donc c'est justement ces deux jours-là qu'il faut faire attention et ne pas sortir votre carte bancaire trop facilement Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mercure vous quitte ça y est elle rentre elle retourne en gémeaux où elle était déjà début mai et vous allez pouvoir trouver la solution à un petit problème rentrer de l'argent ou payer une facture vous voyez il y a la notion évidemment de communication et d'échange de Mercure qui va s'appliquer dans votre deuxième secteur qui est justement un secteur d'argent et d'acquisition aussi alors peut-être que vous avez feuilleté des catalogues ou je ne sais pas que vous avez été dans les magasins en tout cas vous avez repéré quelque chose que vous allez pouvoir vous acheter deuxième décan mars vous envoie vaguement des influx depuis le bélier votre secteur 12 donc peut-être que vous manquez d'énergie en ce moment vous manquez de motivation ou alors vous êtes énergique et motivé mais pour les autres pas pour vous et vous vous dépensez un peu trop pour les autres ce qui fait que il y a de la fatigue de la lassitude mais en même temps de l'énervement vous avez certainement du mal à dormir avec un mercure en 12 parce que la 12 peut représenter le sommeil comme d'autres secteurs mais bon ne vous étonnez pas en tout cas si vous dormez mal troisième décan il y a deux aspects dont un est un petit peu plus difficile pour vous parce que Vénus est chez vous dans votre troisième décan donc mais elle est en dissonance avec cette chambre donc c'est privatif c'est frustrant ça vous donne un sentiment d'abandon de perte alors peut-être que ça n'est pas rationnel peut-être que ça ne va pas arriver peut-être que vous anticipez mais bon n'empêche que vous ressentez cette impression de manque peut-être aussi que votre chéri il est parti pour quelques jours et que bon il ou elle vous manque mais vraiment c'est passager Vénus va être rapide donc et puis après elle va faire des bons aspects on en parlera la semaine prochaine mercredi et jeudi avec la lune en capricorne vous aurez l'occasion de vous évader alors peut-être à travers un film un bon livre ou parce que vous allez parler de vacances avec votre chéri ou avec les enfants en tout cas vous partirez assez loin dans votre tête j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous la likez vous vous abonnez et puis donc on se retrouve pour le live mardi soir si vous avez des questions à nous poser 20h30 22h par ailleurs vous avez un mensuel signe par signe des camps par des camps et puis de l'horoscope aussi de l'astro sur le 3210 de RTL et sur le site du figaro tv magazine magazine